Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feeling C'est aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire Je vais être un peu en mode Petit conteur, je vais raconter quelque chose Mais une histoire que vous connaissez déjà en fait C'est comme quand vos parents vous racontaient des contes d'enfants en fait Genre ils revenaient, ils racontaient une histoire 100 fois Mais vous la connaissiez Sauf que moi je vais vous raconter une histoire différemment Parce que je sais qu'en fait c'est une histoire dans laquelle Tout le monde a sa version C'est à dire que tout le monde la raconte un peu différemment Parce qu'on aime trop en fait Dans cette histoire on aime tellement le petit Michael, le petit MJ Que on veut pas trop aller dans le fond Parce qu'on se dit souvent comme dans cette histoire Il est un peu Edgar de la Cambriole Le mieux vaut on laisse le dossier Mais je vais quand même raconter cette histoire Elle touche à cette chanson qu'on aime tous Et en plus elle nous ramène à l'époque de la funk Du groove, de la soul, de toute cette musique qu'on aime De toute cette musique qui fait qu'on est là Et c'est pour ça que c'est passionnant C'est passionnant parce que ce sont des artistes américains donc Qui se sont plus ou moins emparés d'un tube africain Je veux insister dessus, c'est un tube africain Et ça met bien en valeur des rapports souvent un peu compliqués Entre artistes africains et artistes américains Aussi ça se passe en pleine canne Ça se passe en pleine canne Et donc là nous sommes en quoi ? Nous sommes en pleine canne Le mec il a calculé son coût On va commencer la vidéo Likez, partagez, commentez bien sûr Et on y va Alors L'histoire que je vais raconter se passe dans un pays d'Afrique centrale C'est le Cameroun Nous sommes en plein début des années 70 Et le Cameroun c'est un pays passionné par le football J'ai grandi au Cameroun Je peux vous assurer que des fois dans des villes Comme Yaoundé ou Doua là Quand il y a un match de foot Les rues sont désertes Le Cameroun joue Tout le monde regarde Les enfants jouent au football Qui sont très jeunes Moi j'ai essayé Mais comme j'étais trop nu J'étais toujours gardien Et voilà Bref tout le monde joue au football Et donc c'est vraiment ça qui est passionnant dans le pays C'est-à-dire c'est un pays qui vibre pour ce sport Et donc c'est la canne en 72 Et le ministre de la jeunesse et des sports Oui on a des ministères un peu particuliers Donc d'autres ministres de la jeunesse et des sports de l'époque Fait appel à un artiste très très populaire Qui s'appelle Manu Dibango C'est un homme qui enchaîne les tubes saxophonistes reconnus dans le pays Et un peu à l'international Et donc on lui dit Il faut que tu enregistres la chanson de la canne On lui donne un million de francs Il prend son truc Il enregistre la chanson que les Camerounais L'équipe Camerounaise Va porter pour soutenir les joueurs C'est notre hymne de la canne Manu Dibango enregistre le titre Et vous savez à l'époque c'est l'époque des vinyles Donc c'est un CD de titres Et dans son CD de titres Il faut qu'il trouve une autre chanson Donc il trouve une chanson qui s'appelle Soul Makosa Le Makosa c'est un genre musical du Cameroun Et il y incorpore son petit truc de groove De soul Et il fait ça dans le CD Et la première chanson C'est à dire que la chanson qui était censée porter l'équipe Camerounel C'est ça Alors il se trouve que malheureusement Les Camerounel n'était pas très bon sur le terrain à l'époque Ils sont obligés donc d'admettre qu'ils ont perdu C'est à dire que le Cameroun perd face au Congo à l'époque Il faut savoir que les Camerounels comme ils aiment trop le foot Ils sont très mauvais perdants D'ailleurs il faudra les voir dans la canne Il faut bien regarder les Camerounels là Comment ça va se passer Ils sont très mauvais perdants Donc quand ils perdent face au Congo Ils sortent du truc Ils prennent les CD Parce qu'en fait Ce que le ministère faisait C'est qu'on leur offrait les CD aux supporters Pour qu'ils puissent chanter Donc quand ils ont donc fini le truc Et qu'ils ont perdu Ils prennent les CD de Manelou Ils cassent machin Et Manelou passe Et toi même tu ne pouvais pas aller jouer au football Et tu chantes Tu chantes quoi ? On voulait de lui sur le terrain Bref c'est comme ça que les Camerounel Ils sont un peu Voilà Donc ils jettent les CD de Manelou Et tout et tout et tout Et là on m'a un peu frustré Parce que malgré tout C'est son art Il retourne en studio à Paris Et il travaille sur un album Qui sera signé sur l'album Deka Records L'album va s'appeler Soul Makosa Parce qu'il repère un petit truc sur le titre Mais il ne pense pas Que ce sera un tube Et donc il sort le disque Chez Deka Records Qui non plus ne croit pas en Manu Dibangon On le laisse un peu dans son coin L'album est un peu dans les petits clubs De vinyle pour puristes Et là il va avoir une chance incroyable On avait constaté Que quand on jouait ça Les jeunes gens Ils devenaient fous Ils enlevaient les chemises Ils allumaient les briquets Mais ça s'arrêtait là Je ne pensais pas Que Tu sais On était à 10 milieux De savoir qu'un jour On peut faire un tube Un fan de musique Soul passe chez les disquaires Il fouille des CD Et il écoute la chanson Soul Makosa Cet homme s'appelle David Mancuso Et c'est un espèce de Comment on pourrait l'appeler C'est un précurseur Dans le sens où Il organise des soirées A New York Notamment une soirée Qui s'appelle la 300 Happy Few Et ces soirées En fait C'est des soirées Un peu puristes Élitistes Qui réunissent Pas mal de communautés Comme les Noirs Les Latinos Qui est assez divers Et donc Où il inspire les tendances C'est à dire Que chaque semaine Il y a la soirée Et lui Il ne met pas les chansons Que tout le monde connait Il met les tubes Un peu underground C'est lui Qui met les chansons Que tout le monde ne connait pas Pour vous faire découvrir Le truc Et c'est aussi A une époque Où l'émission Soul traînait là Et on voit Paraître petit à petit Les fils du disco Donc lui Il fait son petit truc underground C'est une soirée Un peu précurseur Et les programmateurs radio Qui sont hyper importants Aux Etats-Unis Et ça vous allez comprendre Ça dans ma vidéo Sur les radios qui arrivent Donc les programmateurs radio Qui sont hyper importants Aux Etats-Unis Ils vont en fait Ils y vont parce que Des fois ils peuvent découvrir Des pépites Croiser d'autres artistes C'est un lieu de rencontre Pour un petit côté Élitiste de la musique Soul R&B Et funk de l'époque Et c'est donc comme ça Que cet homme Qui donc prend le disque De Manou L'adore Et il rentre à New York Et dans sa soirée 300 Happy Few Il commence à passer La chanson tout le temps Donc les gens Ils sont aux soirées Kiff Kiff Et notamment là C'est le truc encore Plus incroyable Le directeur de la plus Grosse radio noire américaine Frankie Crocker Qui est un homme Hyper important Pour la culture black Mais ça encore Vous le verrez Je sais que vous avez Se pratiquez Mais vous le verrez quand même C'est un homme Hyper important Pour la culture black Pour ce qu'il a apporté Et là encore En fait Qu'est-ce qui se passe Il va dans la soirée De David Mancuso Il écoute le titre de Manou Et il récupère le disque Il a la plus grosse Radio noire américaine Il faut bien comprendre La plus grosse radio noire américaine Donc il décide de diffuser La chanson en boucle Et quand il diffuse La chanson en boucle Les gens deviennent dingues Les gens qui ne connaissent pas Ce titre Qui ne connaissent pas l'artiste Écoutent en boucle Et se disent Wow On a vraiment quelque chose Et donc Manou Qui n'est même pas connu Ça ne prend pas encore Commence à être diffusé Sur la plus grosse radio américaine Aux Etats-Unis Alors qu'en France Même le label Ne s'en occupe pas encore C'est parce que ça commence A prendre aux Etats-Unis Et ça monte Et ça monte Que dans l'année 73 Le label Des K-Records en France Commence à comprendre Il y a quelque chose Et ils font la promo au disque Qui fera donc 50 000 exemplaires en France Et qui va donc devenir Aux Etats-Unis Le plus gros tube africain C'est bien ça Qu'il faut comprendre C'est cette chanson C'est Sol Makosa Voilà Qui va devenir Le plus grand tube De la musique africaine Je veux bien Que vous soyez dans l'ambiance Nous sommes en 73 Il n'y a pas internet Il n'y a rien Et c'est un artiste Donc d'un pays Qui n'a pas beaucoup de moyens Qui donc Est hyper diffusé Sur la plus grosse radio noire Des Etats-Unis Et qui va entrer Au Hudson américain Il va entrer au Hudson américain A la 35ème place Il va se classer A la 21ème place Dans les charts R&B américains C'est du jamais vu Ça ne s'était jamais produit Pour un artiste africain En fait Même des artistes français Que vous connaissez Johnny Alidenia Très peu d'artistes Ont eu cet honneur En fait Et donc ça C'est le premier artiste africain Manu Dibango A voir ça Et tout de suite Et c'est vraiment encore là Le truc de l'histoire Tout le monde veut se l'emparer En fait C'est là Il faut bien comprendre La plupart des gens Pensent souvent que Oui non mais en fait Michael Jackson Il était sur le cocotier Comme ça qu'il a trouvé la chanson Il était sur un cocotier C'est tombé Et après En voulant prendre la chanson Il est tombé du cocotier C'est comme ça que son nez C'est coupé Et donc du coup Il a dû refaire son nez Et après il a dû refaire son visage Et tout Il y a souvent des histoires Comme ça Mais non en fait Parce qu'en 73 Donc la chanson Est un tube aux Etats-Unis Et comme c'est un artiste Qui n'est pas connu Qui n'est pas visible Qu'est-ce qui se passe Tout de suite Plein d'artistes américains Veux le reprendre Donc du coup On va tout de suite Avoir beaucoup de reprises De Souma Kosa De Manu Dibango On va avoir la reprise De Afrique notamment Mais on va en avoir Beaucoup d'autres Si tant est bien Qu'à un moment Il va y avoir Deux fois la chanson De Manu Dibango Classée en 73 Dans le hot 100 américain C'est à dire Qu'un artiste africain Encore une fois Je veux bien que ça imprègne Parce qu'aujourd'hui Avec internet Et tous les moyens De promotion Il y a très peu D'artistes africains Qui ont réussi ça C'est à dire qu'à un moment Manu Dibango était classée 40ème au hot 100 Et il y avait une autre version De la chanson Qui était encore classée C'était vraiment quelque chose Et c'était vraiment quelque chose Notamment dans la communauté afro L'UNESCO va même faire un article Expliquant que cette chanson Est un des précurseurs De l'ère disco Ils disent même Que c'est le premier tube disco Aux Etats-Unis C'est à dire que C'est vraiment quelque chose Qui porte une tendance Il faut bien comprendre Que le disco c'est pas rien Le disco c'est un des genres Très intéressant Sur la culture noire américaine Parce que c'est quelque chose Qui a été créé par les noirs Qui a été repris Par une autre population Et quand ça a été repris Par une autre population Il y a eu un rejet Absolument massif De la population noire Parce que ça ne leur ressemblait plus Et c'est vraiment hyper intéressant Dans le fonctionnement De la mesure qui est américaine De voir donc L'historique du disco Manu est donc classée En amont de ce mouvement Et je vous le redis Dès 73 Vous retrouvez des dizaines De versions vendues Sur le territoire américain Y compris des versions pirates Des groupes comme All Direction De Afro Sound Il y en a plein en fait Qui dès qu'ils ont vu La chanson sortir Même qu'il n'y a pas de clip Il n'y a pas d'image C'est un artiste africain Qui est là-bas En train de manger sa cola Tout le monde veut récupérer Le tube du gars Jusqu'à ce qu'en 74 Le groupe KC and the Sunshine Byte Que vous connaissez bien Mais à l'époque Ils ne sont pas encore Hyper connus Le reprennent déjà Sur la chanson Do it good Donc là je vous ai planté le décor Le titre est un titre connu De la population afro-américaine La différence C'est que ce n'est pas Un artiste hyper connu De la population afro-américaine Vous voyez bien Même si Il est invité aux Etats-Unis Il y va Il fait la première partie De Temptation Donc les initiés Savent très bien Qui il est Mais il n'est pas encore Très connu Du grand public Des gens lambda en fait Mais il a quand même Une ouverture Sur le territoire américain Et c'est donc là Que l'histoire va changer En 82 Un artiste Que vous connaissez bien Va arriver En plus c'est particulier Parce que c'est l'ère post-disco Mais il reprend donc Les codes Pour ce titre C'est un carton mondial Et c'est sorti Quasiment 10 ans après Soul Makosa C'est un carton mondial Vous connaissez On ne va pas revenir Sur cette histoire Et ce qui est drôle C'est que Manu En fait Il ne suit pas de ouf Michael Jackson Et c'est une meuf Qui lui dit un jour Que bah en fait Bravo d'avoir collaboré Avec le roi de la pop Donc il se rend compte Que là Et donc énervé Donc il va porter plainte A Michael Jackson Et le truc Qui est pas très cool Vraiment dans cette histoire C'est que Les avocats de Michael Jackson Vont plaider quelque chose Qui était implaidable C'est à dire Que eux ils vont plaider Au début donc de l'histoire Ils vont plaider le fait De dire que c'était Un air africain Connu de tous En gros Que c'était une espèce De chanson Que c'était pas la création De Manu Dimango Ils vont plaider le fait Que bah en fait C'est un espèce de truc Que eux ils chantent Là bas sur les cocotiers Non c'est un truc C'est la soupe populaire Et Manu va dire Mais non c'est ma création Mais sauf qu'il a pas Les mêmes moyens Il a pas la même machine Pour s'attaquer A la plus grande pop star Du monde En plus vous voyez C'est thriller quoi Donc Michael Jackson Vont quasiment 40 millions d'exemplaires De son album C'est lui partout Toi tu es là bas Avec tes colas Tu essaies de te battre Il y arrive pas Finalement Avec ses avocats Tu dois payer des avocats Parce que c'est là C'est à dire que c'est ça En fait C'est à dire qu'il faut Payer les avocats Il faut les ressources C'est compliqué pour le tonton Et il finit donc en 86 A avoir un accord financier Avec Michael Jackson L'accord financier Avec Michael Jackson Dit donc Manu Dibango Reçoit 1 million de francs Ce qui est environ 150 000 euros aujourd'hui En gros c'est 150 000 euros Et il accepte donc Que Michael Jackson Utilise l'enregistrement Et que lui sera On lui demandera sa permission Pour d'autres enregistrements futurs Quand la chanson sera rééditée Ou réutilisée On lui demandera sa permission Mais Lui il est pas recrédité Sur le titre Il faut bien comprendre Que c'est un sacrifice C'est à dire que C'est un peu comme si On vous prenait un de vos bébés On lui donnait un peu de force En l'adoption Et tout le monde venait là Pour vous dire Non mais t'as vu là-bas Il est beaucoup plus heureux Il est beaucoup plus beau Il est mieux loti Et en plus des fois Quand je le regarde là Je vois vaguement Que c'est un peu ton enfant En fait Ouais Il a ta silhouette Ouais Et on vous disait ça Et on vous disait d'être heureux En fait Et donc Vous pouvez pas être heureux C'est à dire que c'est votre enfant C'est votre bébé Vous voulez laisser de son sort C'est un peu la situation Dans laquelle se retrouve Manu Surtout que Michael Jackson Il a la possibilité de dire Que bah Prince Injones a produit le titre On te sample ouvertement Je sais que c'est ta chanson Je partage les crédits avec toi Et chaque fois que je chante Le titre va passer à la radio Bah tu auras ta part On partage de manière équitable Tout le monde est content en fait Michael Jackson aurait pu dire ça Mais il ne dit pas ça Ce qu'il propose à Manu C'est en gros Je te donne 150 000 euros Pour cet enregistrement-ci Et comme je te donne un peu de notoriété Je te donne un peu de moi De hi hi Bah en fait Sache que peut-être Que tu seras samplé Et bah la prochaine fois Tu seras samplé Bah là tu auras ton mot à dire Et tu pourras dégocier Des petits contrats en fait Tu pourras avoir ta petite part Et c'est ce que Manu accepte Parce que bah Il ne peut pas se battre Avec l'armada d'avocats De Michael Jackson Et surtout Les gens lui disent Toi là tu t'amuses Tu vois que le gars la change Bientôt il sera transparent Est-ce qu'on va même encore Le reconnaître Pour pouvoir lui porter plainte Prends le deal C'est ça en fait Donc Manu prend le deal Et nous sommes en 86 L'affaire se termine Plus ou moins bien Michael Jackson embraye Sur l'autre album Et il se produit Que le titre continue Donc à être samplé Et chaque fois Que le titre va être samplé Par de nombreux artistes Y compris Outkast Et surtout Will Smith Qui le sample Sur cette chanson-ci Ils demandent tous La permission A Manu Dibango Qui est connu De l'industrie américaine Will Smith va même lui Écrire une lettre manuscrite Pour lui dire A quel point Il admire son travail Et pour lui demander Est-ce qu'il peut autoriser Ce titre Ce que Manu Dibango Va accepter Très bienveillant Surtout que lui Manu Dibango Il a un peu la bile En fait Ce monsieur Dès le départ En 83 Il avait crédité Manu Il n'y avait pas de propos Il vendait quand même Autant de disques Mais le compositeur Il gagnait aussi sa vie C'est ça qu'on leur dit Or lui Ces gens-là Il faut tout pour eux Tout pour eux Et rien pour eux Il se trouve Que quasiment 20 ans Après l'épisode Michael Jackson Il va revenir à la charge Parce qu'une fille Ne va pas faire La même chose Que les autres Cette fille c'est elle Rien Elle va sampler le titre Sur sa chanson Don't Stop The Music Extrait de la Lom Good Girl Gone Bad En 2007 Et Elle ne va pas demander La permission à Manu Elle va demander la personne A Michael Jackson Et lui il va lui dire Non c'est open bar C'est moi même Qui étais sur le cocotier C'est vrai je suis tombé Bref Il va dire ça Et Manu va rester à la maison Il va dire que Mais qu'est-ce qui se passe en fait Manu va leur reporter plainte Rien Là Michael Jackson Il va traîner Toute la clique de Sony Là Y compris Econ Parce que Econ Aura repris sans son autorisation Sur la Lom de Remix De Michael Jackson Bref il va traîner Tout le monde en justice Et globalement Après plusieurs péripéties Ce qu'il va obtenir C'est quoi On va rajouter son nom Sur les sorties futures De ces singles là Donc du coup Sur ces singles là Sur ces titres là Il aura son nom Mais on va pas lui donner Dommage à intérêt Et on va pas le faire De manière rétroactive D'ailleurs ça l'a saoulé Il disait ça C'est incroyable ces gens là C'est incroyable Comment on peut être Malhonnête comme ça Et c'est pour ça Que je vous raconte cette histoire Oublions Michael Jackson Oublions tout le monde Moi j'ai grandi au Cameroun Et vous savez Au Cameroun Tout le monde connait Plus ou moins le truc Tout le monde dira que Oui Manou On lui a volé son titre Mais personne ne connait Vraiment l'histoire Du titre de Manou C'est ça la tristesse du truc C'est à dire que Personne ne sait que Avant que Michael Jackson De toussa j'ai chanson Elle avait un parcours Elle avait une histoire C'est à dire que Elle était une des chansons Qui avait poussé l'air Du discours aux Etats-Unis C'était un artiste africain Qui avait réussi à faire ça D'ailleurs La plupart des gens de ça Non pas non plus Qu'en 76 C'est à dire que 4 ans après Soul Makosa Et avant donc Michael Jackson Il a eu un autre tube En UK C'était ça Et donc Cette histoire là Qui est donc l'histoire De cet artiste africain Donc de ce tube africain Qui encore une fois Était inédit C'était le premier tube D'un artiste africain A souvent été un peu Bouffé Par le fait que Oui Michael Jackson A volé son chanson Ok Michael Jackson A fait ce qu'il a fait Et en vrai Il aurait pu faire Mieux Mais moi C'est surtout Sur l'histoire De la chanson même Je voulais que Au delà de Michael Tout le monde se souvienne Que oui Michael A pris une chanson Mais il l'a pas pris Sur un cocotier Il l'a pas ramassé Sur une pochette cadeau Il était pas en voyage En Afrique Il l'a écouté Non Il a pris un titre D'un artiste africain Qui avait réussi A percer aux Etats-Unis Et il n'a pas été le seul C'est à dire Qu'il y en a eu Des dizaines d'autres Qui ont essayé Je vous ai dit Que dès la ligne 63 Vous avez des versions Pirates d'artistes américains De cette chanson Mais par dizaines Aux Etats-Unis Parce que C'était un son Qu'il n'avait pas Et que ça poussait Le son de la disco Et de la sonde américaine Encore plus long Bref Cette vidéo C'est pour ça Que je l'ai appelée Comment ils se sont emparés Oui Ils ont volé Et d'ailleurs Quincy s'est désolidarisé D'une sale manière L'histoire c'est que C'est l'autre Qui l'a obligé De faire ça Ah d'accord Qui l'a obligé Michael Jackson L'a obligé Quincy Jones A vous voler D'ailleurs Ça c'est Quincy Jones Qui vous a raconté ça A mon avis Quincy a été volé aussi Par Michael Il n'a pas été payé non plus Vous savez C'est compliqué Ces histoires là Il y a Beaucoup de gens Qui ont des gueules d'ange Mais derrière Bon Ceci étant Moi je suis fier Qu'il ait découvert Que nous aussi On faisait la musique Par ici C'est un hommage Ben voilà Quelque part Un peu cher Mais voilà Il a laissé Michael en mode Oui c'est toi Qui a volé seul Et c'est vrai Que c'est pas très classe Et c'est vrai Que Manu a perdu L'argent et tout Et que c'est son bébé Mais au delà de ça Je trouve que ce qu'ils lui ont volé Et qui est le plus grave C'est l'histoire de son titre C'est à dire qu'au final La plupart des gens croient Que c'est une espèce de truc Qu'on a trouvé Je sais pas Dans un manguier Ou dans une pochette cadeau Et que oui Michael Jackson l'a ressuscité Non pas du tout En fait C'est ça le truc C'est que non C'était un tube africain Qui avait percé aux Etats-Unis C'était un gars africain Qui était allé s'installer Sur les territoires américains Sur la musique nord-américaine Et qui avait poussé les frontières Et c'est ça le plus important Parce que des fois Nous adorons nos modèles américains Je ne parle quasiment Que de sur ma chaîne D'ailleurs les africains Eux-mêmes ne le savent pas C'est important Que les africains eux-mêmes Aient ce modèle De se dire que Dans notre histoire Dans les années 70 Nous avions un autre artiste Qui était parti là-bas Il s'était déposé là-bas Il avait poussé le son S'il était en amont de la disco Il était en amont de la soul Et c'est important Parce que ça ouvre des portes Ça donne des destins Ça pousse les frontières Bref C'était vraiment Le message de ma petite vidéo Et bien sûr N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à partager Moi j'ai un gros kiff J'adore comment Manu Dibango Rappelle Michael Michael Je suis fier d'avoir fait Un tube mondial moi Même si ce n'est pas moi Qui gagne l'argent Le fait est que C'est moi qui l'ai composé Quand même Je ne veux pas rougir Si tu as que Je veux rougir d'ailleurs Je ne veux pas rougir Parce que j'ai fait Un tube mondial Bref C'est la fin de cette vidéo Et je vous parlerai bientôt De quelques artistes Dans le même genre Qui ont fait des trucs Absolument incroyables Qu'on a un peu oublié Mais ça reste Pour le moins Incroyable Merci on aura écouté A la prochaine encore une fois